Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Allô ? Oui bonjour Peux-tu me passer ton papa s'il te plaît ? Papa est occupé Alors passe-moi ta maman ! Maman est occupée Et y'a personne d'autre dans la maison ? Oui, la police Alors passe-moi un police Ils sont tous occupés Qu'est-ce que ça veut dire ? Ton père est occupé Ta mère est occupée La police est là Ils sont tous occupés Mais qu'est-ce qu'ils font ? Ben, ils me servent Ne s'occupe pas ma chérie On va le retrouver Toto ? Viens ici Donne ! C'est pas ma faute La maîtresse elle ne m'aime pas Elle arrête pas de me poser des questions difficiles Alors il paraît que vous persécutez mon fils Que vous lui posez des questions très difficiles sans arrêt Mais enfin pas du tout Bon, Toto, combien font de plus d'eux ? Tu vois, elle recommence Toto ! Toto ! Toto, ne regarde pas dans ton cartable ! Toto, je t'ai déjà dit cent fois de ne pas regarder dans ton cartable pendant une semaine ! Dans les contrôles ! Mais euh... Tu crois que je ne te vois pas chercher les réponses dans ton cartable ? Mais c'est pas mon cartable ! C'est celui de Mimi ! C'est celui de Mimi ! Plus un gros morceau de fromage 1,50€ Et 6 litres de lait à 4,50€ Combien je te dois ? Alors, combien je te dois ? Vous en faites pas, ma petite dame ! Vous me paierez demain ! Hé, Flagaba ! Ça va ? Ben quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Y'a contrôles de maths et j'aime pas les contrôles ! Tu sais, Flagada ? Hein ? J'ai bien réfléchi ! Moi, à l'école, y'a une chose que je déteste encore plus que les contrôles ! C'est quoi ? C'est quand la maîtresse les rend ! Je suiswant ! C'est quoi ? Flagada ! Eh… Plagada ! Est-ce que tu peux m'expliquer ce que j'ai dans mon assiette ? Si jamais je dois décrire au médecin ce que j'ai mangé... Mmmh ! Mon petit Toto, quand on mange, on ferme sa bouche ! Oh pardon, grand-père ! Toto est enrhumé ! Bon garçon, quand on tousse, on met sa main devant sa bouche ! Je sais, grand-père, j'ai déjà essayé, mais ça n'empêche pas de tousse... Ah, je le connais ! Ma petite sœur Zaza, elle a le même ! C'est cucul ! Oui, t'as peut-être raison ! Ah, celui-là ! Mouais, je le connais aussi ! Bof ! Y'a pas assez de dessin dedans ! Trop nul ! Ah, je le connais aussi, celui-là ! Et alors, il est bien ? Ah ouais ! Celui-là, il est génial ! Jusqu'à la dernière page, tu peux même pas deviner que l'assassin, c'est le facteur ! Ouh ! Eh ben, moi, hier, j'ai rangé ma chambre et après, j'ai aidé ma maman à mettre la table ! Pour me remercier, elle m'a donné deux euros... Maman, papa, j'ai rangé ma chambre ! Tu as rangé ta chambre ? Et ce soir, je vais mettre la table ! Comme tu as été très gentil, papa et moi avons décidé de te donner un euro ! Qu'est-ce qu'on dit ? C'est tout ! Allez, Toto, au lit ! C'est l'heure de dormir ! Fais dodo, Toto, mon héros ! Fais dodo, demain, tu te lèves tôt ! Fais dodo, toi, mon petit Toto ! Fais dodo, gaffe aux héros ! Fais dodo, toi, mon petit loupio ! Fais dodo et rêve les yeux clos ! Dis, maman, je peux m'endormir maintenant ? Ou tu veux encore chanter ? Sous-titres par Amity Tiens ! Salut, Gogo ! Qu'est-ce que tu fais ? C'est un vieux truc de mon grand-père ! C'est pour éloigner les marchés ! Mais enfin, Gogo, il n'y a pas de Martien. Ah, tu vois bien que ça marche. Dis, papa, t'as vu la moto ? Oui, je l'ai vu, Toto. Dis, papa, t'as vu l'avion ? Oui, je l'ai vu. Dis, papa, t'as vu la dame et son chien ? J'ai vu, oui. Dis, papa, t'as vu la ? Oui, j'ai vu. Ben alors, pourquoi t'as marché dedans ? Ouais ! Ben, qu'est-ce qui t'arrive, Toto ? Bonne nouvelle ! La maîtresse a dit qu'on aurait un contrôle aujourd'hui, qu'il pleuve ou qu'il vente. Et c'est quoi la bonne nouvelle ? Il neige ! Ouaiiii ! Ça va pas, non ? Mais, maman, pourquoi certains de tes cheveux sont blancs ? Eh bien, Toto, disons qu'à chaque fois que tu fais une bêtise, ça me rend triste et je me fais des cheveux blancs. Ben alors, qu'est-ce que t'as fait à mamie pour qu'elle en ait autant ? Oh, s'il vous plaît. Faites que Tokyo soit la capitale du Québec. Pourquoi demandes-tu que Tokyo soit la capitale du Québec, Toto ? Ben, c'est ce que j'ai mis dans mon contrôle cet après-midi. Papa ! Oui, Toto ? Tu peux m'apporter un verre d'eau ? Non, Toto, il est trop tard pour boire. Papa ! Tu peux m'apporter un verre d'eau ? Non, tu n'avais qu'à boire avant de te coucher. Et je te préviens, la prochaine fois que tu cries, je te donne une fessée. Papa, quand tu viendras me donner une fessée, tu pourras m'apporter un verre d'eau ! Toto, concentre-toi. Toto, peux-tu m'expliquer pourquoi tu te mets le doigt dans le nez en classe ? Parce que ma baba ne me laisse pas le faire à la maison. Toto, si je te donne deux lapins et puis deux lapins et encore deux lapins, combien auras-tu de lapins au total ? De sept ? Non, Toto. Essayons autrement. Si je te donne deux pommes, puis encore deux pommes et encore deux pommes, combien auras-tu de pommes ? Très bien, Toto, tu vois, tu sais compter. Alors pourquoi, quand je te dis que je te donne deux lapins plus deux lapins plus encore deux lapins, tu me dis que tu en as sept ? Ben, parce que j'en ai déjà un à la maison. Sachant qu'une baignoire normale contient 150 litres et que son robinet fuit de 1 litre par heure, au bout de combien de temps, la baignoire débordera ? Mais Toto, qu'est-ce que tu fais ? Ben, je fais mes devoirs. Pour une fois, Toto, que tu as fait ton devoir, félicitations. Mais tu peux me dire comment tu as trouvé ce résultat bizarre ? 0692548736. C'est le téléphone du plombier. Bien, mon garçon. Tu prends trois comprimés, puis tu sautes une journée. Puis tu reprends trois comprimés et ça ira mieux. Oui, allô ? Allô, bonjour docteur. Toto prend son traitement exactement comme vous l'avez dit, mais il est encore plus fatigué. Franchement, il fait tout ce qu'il peut, mais... Mais il n'arrive pas à sauter toute une journée. Eh, regarde maman. Regarde maman, sens les pieds. Eh, maman, sens les mains. Regarde maman, fond les dents. Maman, papa, j'ai eu 20 sur 20 en dictée. 20 sur 20 ? Toto, comme tu as eu 20 sur 20 en dictée, tu as droit à un cadeau. Oui, mon chéri, qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Une bicyclette. Fiston, maintenant que tu es un champion d'orthographe, tu vas me dire comment s'écrit bicyclette. Euh, ben finalement, j'aimerais mieux un vélo. Bon, les enfants, pour ce premier jour de classe, vous n'aurez pas de leçons à apprendre pour demain. Ah, frétresse ! Toto, je fais rien qu'à m'embêter ! Toto, ça suffit, maintenant ! Allô ? Allô, bonjour, madame. Je suis madame Dupont, la maîtresse de Toto. Je tenais à vous signaler que votre fils se comporte de façon inexcusable. Attendez un peu. Moi, je l'ai gardé tout l'été et je ne vous ai jamais appelé pour me plaindre. Dupont, la maîtresse de Toto. Alors, vous n'avez pas vu le feu ? Un feu ? Un feu ? Il y a un feu ? Mais où ça ? Je vois pas de fumée ? Ben, dépêchez-vous ! Appelez les pompiers ! C'est inadmissible ! C'est inacceptable ! Oh là là, le nouveau direlo cette année, c'est vraiment pas un cadeau, tu trouves pas ? Est-ce que tu sais qui je suis ? Non. Je suis la fille du nouveau directeur de l'école. Ah, euh, et moi, est-ce que tu sais qui je suis ? Non. Tant mieux. Ça ne peut plus continuer comme ça. Vos résultats sont tout simplement désastreux. Gogo, deux sur dix. Flagada, un sur dix. Toto, zéro sur dix ? C'est bizarre, l'année dernière, tu étais un des meilleurs en maths et là, tu n'as même pas la moyenne. Qu'est-ce qui se passe, Toto ? Ah, c'est juste que mon papa n'arrive plus à suivre. Pour la leçon d'aujourd'hui, j'ai besoin qu'un volontaire vienne au tableau. Pas de volontaire ? Comme d'habitude. Eh bien, Toto au tableau. Montre-moi l'Amérique avec cette règle. Très bien, Toto. Maintenant que vous savez où se trouve l'Amérique, pourriez-vous me dire qui l'a découverte ? C'est Toto ! Bon appétit ! Papa ! Toto, mange. Mais, papa... Toto, on ne parle pas à la bouche pleine. Hop ! Hum, chérie, délicieuse. Papa, il... C'est quoi ? Je parle à ta mère. Voilà. Maintenant, tu peux parler. Trop tard. Je voulais te dire qu'il y avait un asticot dans ta salade. Lundi. À la douche, Toto. Mardi. Mercredi. Toto, à la douche. Jeudi. Non ! Vendredi. Mais... Samedi. Mon petit lapin. Oh, comme tu as grandi. Évidemment. Il m'arrose tous les jours. Papa ! Oui, Toto, qu'est-ce qui se passe ? Papa, j'ai mal à la tête. Écoute, Toto, lundi, le jour de ton athéraux de maths, tu avais mal à la tête. Mercredi, tu avais une récitation à apprendre et tu avais mal à la tête. Et hier, juste avant ta leçon de piano, comme par hasard, tu avais encore mal à la tête. Aujourd'hui, ça ne marche plus. Papa, j'ai mal à la tête. Alors, qu'est-ce qui se passe encore ? Il a essayé de me refaire le coup du mal de tête. Oui, mais c'est la première fois qu'il le fait un dimanche. Toto, tu ne veux pas jouer avec mes copines et moi ? Non. Je joue au bille. Ben, nous, on a une corde à sauter. Attends, attends, viens voir. Madame, madame, Toto, il m'a embrassée sur la bouche. Et où est-il maintenant, Toto ? Ben, il doit toujours être dans la cour. Qui peut me dire pourquoi les trois petits cochons voulaient se construire une maison ? Parce qu'ils ont trop mangé. Ils étaient trop gros et ils ne pouvaient plus rentrer chez eux. Non, gogo. C'était pour ne pas se faire manger par le loup. Et toi, Toto, tu sais sûrement que le premier petit cochon rencontra un paysan. Et qu'il lui demanda de la paille pour se construire sa maison. Et tu peux donc me dire ce que cet homme lui répondit ? Il a dit ? Je ne le crois pas. Un cochon qui parle. Mais qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Je ne sais vraiment pas, ma chérie. N'empêche qu'aujourd'hui, j'ai été le seul à répondre à une question de la maîtresse. Ah bon ? Et c'était quoi, cette question ? C'était... Qui a mis une punaise sur ma chaise ? Hé, gogo, j'ai une devinette. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui c'est ? C'est... C'est... Ben, je vois pas. Hé ben, c'est moi. Hé, plagueta, j'ai une devinette. C'est Toto qui me l'a raconté. C'est le fils de ma mère et ce n'est pas mon frère. Qui c'est ? C'est toi. Ben non, c'est Toto. Allez, fille de Toto, c'est la rentrée. Oh ! Bonjour les enfants, je suis votre nouvelle maîtresse. Alors, est-ce que quelqu'un connaît mon nom ? C'est plus fort que vous, hein ? On est seulement le premier jour d'école et déjà, vous cherchez à nous coincer avec vos questions. Alors, Toto, ce premier jour d'école, c'était bien ? Oui, c'était très bien. Sauf qu'il y a cette dame-là, que tout le monde appelle la maîtresse. Elle gâche carrément l'endroit. Allez, Toto, il est l'heure de se lever. Dépêche-toi, je vais préparer le petit-déjeuner. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, monsieur le directeur. Toto est très malade aujourd'hui. Il ne pourra pas venir à l'école. Mais qui appelle ? Euh, c'est mon papa. Euh... Prenez votre cahier d'exercice. Lisez le texte page 69 et entourez les mots où l'on entend le son S. Toto ! Depuis tout à l'heure, tu ne fais que regarder les mouches voler. C'est pas vrai ? J'en ai aussi attrapé. Super, Toto ! C'est pas du tout ! Aïe ! Maman ! Qu'est-ce qui se passe, Toto ? C'est Zaza ! Elle sait que me tirer les cheveux. Mais Toto, Zaza est petite. Elle ne sait pas que ça fait mal. Eh ben, maintenant, elle sait. En ville, un homme menace toujours de se jeter du haut d'un immeuble. Les enfants sont sur place. Il va sauter. Mais non ! Je te parie un euro qui saute. Et moi, je te parie deux euros qui sautent pas. Gagné ! Oh, perdu ! Et d'abord, comment t'étais sûre qu'il allait sauter ? Attends, j'ai triché. Je l'ai vu hier à la télé. Ben, moi aussi. Mais je croyais pas qu'il recommencerait aujourd'hui. Et d'abord, j'ai triché.